Ce jeune homme aux allures de playboy porte un nom prestigieux, Emmanuel Philibert de Savoie, prince de Venise. C'est le plus glamour et le plus jet set des princes d'Europe. En tous les cas, c'est l'image qu'il avait accepté que les médias donnent de lui. Avec en permanence son impeccable barbe de trois jours, Emmanuel est l'invité des soirées les plus chics, des fêtes les plus prestigieuses. Il est le petit-fils du dernier roi d'Italie. Il sera un jour le prétendant au trône, mais Emmanuel ne connaît pas cette Italie. Depuis sa naissance, il vit en Suisse. A Genève, dans son appartement, quelques peintures évoquent comme un clin d'œil cette future couronne et son exil actuel. Mais l'appartement recèle également des souvenirs. L'édition du journal quand mon père est né. Il est né le petit prince. Les princes de Piémont, qui étaient à l'époque mon grand-père et ma grand-mère, sont heureux de vous annoncer qu'il est né à 14h30 aujourd'hui. Et c'était le 12 février 1937. Et ça, c'est quand ma mère était championne du monde de ski nautique. Tu vois, c'est ton pouvoir. Et puis c'est des couvertures que j'ai retrouvées aux puces. Parce que j'adore aller aux puces. Et ça, c'était le truc de match. Voilà. A 30 ans, Emmanuel Philibert de Savoie est toujours célibataire. Mais il ne vit pas seul. Dans certaines pièces de son grand appartement, quelques-uns de ses ancêtres gardent un œil sur lui. Surtout Eugène de Savoie. C'est lui qui a sauvé Vienne des Turcs. Grand, grand conquérant. Du reste, lui, c'est une salle qui lui est, je ne dis pas dédiée. Parce que ce n'est pas non plus la galerie des glaces ici. Mais toutes ces gravures sont des batailles de ce monsieur. Quand on est petit, on a tous des petits chevaux de plomb. Moi, l'unique différence, c'est que c'est qui faisait partie de ma famille. C'est comme quand on dit une histoire, il était une fois un prince. Il était une fois ton oncle. Non, je dis des conneries, mais c'est drôle. Enfin, ça fait rire, peut-être que moi. Chaque matin, Emmanuel regarde les nouvelles d'Italie. Aujourd'hui, le premier journal de la RAI diffuse un reportage sur son père. C'est des images quand il était jeune. En ce moment, l'Italie se passionne pour cette famille royale qui a obtenu de pouvoir revenir au pays. En 1922, le roi Victor Emmanuel III, l'arrière-grand-père d'Emmanuel Filibert, nomme Mussolini à la tête du gouvernement. Quelques années plus tard, Mussolini devient l'allié de l'Allemagne. En 1946, après la défaite de l'Allemagne, Umberto II succède à son père. Le grand-père d'Emmanuel Filibert ne règne que quelques semaines. Le peuple italien, par référendum, abolit la monarchie. La République est proclamée. La famille royale est chassée. L'éphémère roi Umberto II fait ses adieux, mais ce n'est pas un simple exil. Les descendants masculins de la famille royale sont interdits de séjour en Italie. Pour toujours. 57 ans plus tard, Emmanuel Filibert n'a jamais encore mis les pieds sur la terre de ses ancêtres. Il ne l'a même pas survolé. Pourtant, il lui arrive de quitter Genève par les airs. Un de ses amis et collègues l'emmène souvent dans son hélicoptère. Emmanuel en profite pour perfectionner son pilotage. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller casser une croûte. Il peut vous appeler comme ça, la dernière minute ? Non, pas vraiment comme ça. Si on a des choses à faire ensemble, oui, ça nous arrive. On va faire en hélicoptère. Donc là, on part déjeuner. Quel est le menu ? Je ne sais pas encore. On va en faire. C'est vraiment fait à la dernière minute. Annoncez les doubles commandes. L'hélicoptère pour aller déjeuner, cela fait très jet set. Mais Emmanuel affirme que s'il y a pris du plaisir, il a tourné cette page. Ça te fait plaisir d'être dans les journaux. Ça te fait plaisir d'être avec des jolis filles. Ça te fait plaisir de sortir et de voir des gens, en fait, qui, finalement, ne t'apportaient pas grand-chose et usaient beaucoup plus de toi et de ton image pour leur propre publicité. Et j'ai été pris dans le jeu. C'est un jeu qui n'était pas désagréable. Qui n'était pas désagréable. Je ne regrette pas du tout. Je me suis beaucoup amusé. Mais aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités. Je vais rentrer en Italie. J'ai mes fondations, j'ai mon travail. Et voilà, je n'ai plus le temps de faire tout ça. L'auberge se trouve à côté du lac d'Annecy, à une dizaine de minutes d'hélicoptère. Pour la rejoindre, ils vont longer quelques instants la frontière italienne. Tu n'as jamais eu envie d'aller te poser de l'autre côté ? Ça m'a tenté plus d'une fois. Mais tu sais, ils me reconnaissent. Donc je n'ai pas envie d'aller en Italie, de voir un aussi beau pays en me cachant. Et vu que je ne me suis jamais considéré qu'un repris de justice ou un hors-la-loi parce que je devais me cacher pour aller dans mon pays, j'ai toujours préféré attendre. Et heureusement, aujourd'hui, ça a changé. Donc maintenant, je peux y aller comme je veux. Quand il veut. Enfin, pas encore tout à fait. C'est dans un mois que la famille a prévu de retourner en Italie. Regarde comme c'est beau. Le château a autrefois vu passer des ancêtres d'Emmanuel. D'après le propriétaire aubergiste, la famille de Savoie y aurait même laissé des traces. Ma femme m'a téléphoné, m'a dit « Quelqu'un va venir manger un petit bout ? » J'ai dit « Ben oui, c'est tout simple. Ce sera omelette, jambon, charcuterie. » Pas les petits plats habituels de nos grands-mères mijotées au coin du feu. Elle vous a dit « Quelqu'un » ? Elle m'a téléphoné. Mais quelqu'un ? Andrea vient. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Je ne sais pas du tout qui venait. Et qui vient finalement ? Andrea et Emmanuel. Andrea et Emmanuel. C'est ce que j'aime. Être avec des potes, manger comme ça. C'est bon, hein ? Emmanuel ne réalise pas encore tout à fait que sa vie va peut-être basculer dans 3 semaines. Plus le temps passe et plus ce retour en Italie le rend fébrile. De quoi tu as peur ? Je n'ai pas peur, nerveux. Mais nerveux, parce de quoi ? Émotionnellement, je crois que c'est quelque chose d'émotionnellement. Et le fait de rentrer avec mon père, à l'âge de 9 ans, qui a beaucoup plus... Est-ce qu'il serait heureux de savoir que, par exemple, tu pourrais te marier avec une belle Italienne de sang royal ? Regarde ça, comme c'est bon. Pas mieux ça qu'une belle Italienne de sang royal ? Une omelette aux oeufs de la ferme. Voilà. Ou alors, on l'envoie ici en stage, l'italienne au sang royal. Pour qu'elle apprenne à faire les omelettes à faire. Mais tu penses au mariage, à ton avenir ? Sûrement, oui. Comment tu le vois, cet avenir ? Est-ce que ça veut dire que tu vas aller, par exemple, habiter en Italie ? Peut-être. Peut-être. Je peux... T'es fou, quoi ? J'ai choisi les meilleurs morceaux pour moi. Non, mais... J'ai vu où elle était un peu baveuse. Moi, j'ai fini. Attends, c'est tout. Passez-moi vos oeufs. C'est la meilleure. C'est sur les bords. C'est la meilleure. Toi aussi, tu veux le choisir. Tu veux, hein ? Viens. Il choisit ses morceaux, là. C'est un enfant gâté, quand même. Non, pas un enfant gâté. Non, parce que c'est ça. Il a choisi ses petits morceaux. Tac, hop, merci, au revoir. Ça, c'est beau. Ça, c'est un vieux drapeau de la famille. T'as le drapeau italien, t'as l'emblème de... Et ça, c'est la Croix de Savoie. C'est pour ça. Où on est ici. Depuis 1946, il est comme ça, le drapeau. Ouais, c'est... En 1946, les Italiens ont décidé de faire disparaître les armes de la famille de leur drapeau. Le peuple italien aussi attend ce moment, peut-être en bien ou peut-être en mal. Peut-être on va se recevoir des tomates dans la figure ou des insultes ou je sais pas quoi. On le verra à la suite, au prochain épisode, comme on dit. Le prince de Venise, puisque c'est son titre, a un bureau à Genève, d'où il gère ses affaires. Les marchés financiers lui ont rapporté en quelques années beaucoup d'argent, ce qui lui laisse maintenant le temps de s'occuper d'affaires moins rentables. J'ai réussi à gagner de l'argent professionnellement. Donc, mon premier pas, c'est-à-dire de survie, si je peux dire, a été fait. Maintenant, je peux plus m'occuper d'autre chose. Voilà. Je peux plus prendre le temps de m'occuper de mes passions. T'es content ? Il a créé une fondation pour aider de jeunes artistes. C'est une photo mémorable au service militaire. C'est très actuel. Vous voyez le service militaire ? Son service militaire dans l'armée suisse. Sa nationalité, même si bientôt, il pourra obtenir un passeport italien. Que je me fais chier. Que je voulais qu'une seule chose c'était repartir. Ça, c'est mon grand-père, le roi d'Italie. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Si ? Ah, ben regarde, ça, c'est encore plus petit. Un mot en baptême. Ça, c'est le statut. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Naples pour notre retour. C'est mignon, non ? Et c'est qui, cette statue ? C'est moi ? Ça me ressemble, quand même. Si je fais... Avec l'écharpe de la Juventus. 3 fois par semaine, avant d'aller au bureau, le prince va faire de la gymnastique. On va être dans un club de gym un peu spécial. Parce que c'est la maison de mes parents. Chez mes parents. Une maison qui domine le lac Léman, à quelques minutes du centre de Genève. On n'entend rien. Voilà. Mes parents, je crois qu'ils aiment pas tellement faire filmer leur maison. Et voilà, le prof de gym. Lorsqu'il était petit, Emmanuel Philibert venait souvent dans cette pièce. C'était une salle de jeu, à l'époque. Et puis, comment, comme j'ai grandi. Les jouets, on va en dire. Mes parents font tous... Eux font tous les jours du sport. Tu vois, c'est le regard de physique de ma mère. C'est quelqu'un qui a une sacrée force de caractère. Trois fois par semaine. Je fais le gym. Si tu serais venu un jeudi, on aurait pas le gym. Il y a peut-être rue, je me serais bourré. Je me serais bourré la gueule dans un bar. Ça change, mais c'est peut-être comme ça. Regarde, je vais te faire voir quelque chose de beau. Mon père a quitté l'Italie en 46. Il est parti de Naples avec ce bateau. Il s'appelait le Duca degli Abruzzi. Son père, Victor Emmanuel, est l'actuel prétendant au trône. Dans quelques jours, il va retourner en Italie. Et c'est par Naples qu'il a souhaité revenir dans le pays qu'il avait quitté il y a 57 ans. Alors lui aussi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rallye. C'est un grand sportif. Mais il s'est cassé, il vient de se fracturer une vertelle. Mais ça va maintenant. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à cause des exercices. Je suis resté 4 mois au lit avec ça. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui, c'était très bien. C'est aussi pour ça qu'on a mis tellement de temps à pouvoir rentrer en Italie. C'est rare, mais on est des potes. Ah oui. On est beaucoup plus de relations d'amitié que parents. S'il fait ses voyages, il me téléphone tous les jours. Donc vous voyez, on est très proche. Oui. On est des potes. C'est vrai, non mais c'est vrai. Il ne disparaît jamais. C'est... Et puis on fait les interviews et les choses toujours ensemble. Il n'y a pas eu besoin. Ça ne sert à rien d'être autoritaire. Qu'est-ce que tu vas te dire ? Non, oui, non, ne fais pas ça. De toute façon, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Et puis je me suis pas mal démerdé. Bon, nous, on va être en retard. On y va et puis on... Moi, je vais à la maison. Je déjeune à la maison. Et tu montes là-là en retard. Oui, je monte avec ça. Et après, demain, je redescends et je monte avec ça. Et on va au salon ensemble. Oui, au salon ensemble. On va. Le Plaza Athénée, l'un des 5 palaces parisiens. Cette jeune femme blonde est une princesse russe, Tatiana Romanova. Elle vient de divorcer. Son mari était un milliardaire américain. Elle a depuis rencontré un autre Américain richissime. Et ils ont tous les deux décidé de trouver un pied-à-terre à Paris. Son nouveau fiancé ne souhaitant pas qu'elle s'installe à New York ou à Palm Beach, où elle vivait avec son mari. Pour l'aider dans ses recherches, elle se fait accompagner par une amie parisienne. Le pied-à-terre que lui propose cette agence immobilière est au dernier étage d'un immeuble situé à quelques pas de l'avenue Montaigne. Voilà. C'est très joli, mais il me faut une réception un peu plus grande. Ah, mais attendez, c'est un duplex. C'est un peu petit. L'appartement fait 250 mètres carrés. Donc ici, vous avez la chambre des parents. Elle est trop petite aussi. Parce que mon fiancé, il est 1,94 m. Il ne va pas rentrer ici. Et vous voyez, ce qui est beau, c'est vraiment ce volume d'ici. Mais, bien évidemment, j'entends bien que pour des grandes réceptions, c'est trop petit. Alors, un appartement comme celui-là, placé dans cet endroit à Paris, coûte aux environs de 10 000 euros par mois, charge comprise. Oui, c'est pas cher. C'est quelque chose qui arrive, qui correspond à votre... Peut-être pas assez cher pour le standing que la princesse veut afficher. Du bien, une clientèle qui doit être difficile et qui n'a pas beaucoup de temps, d'essayer de les satisfaire le mieux possible en ne perdant pas de temps. Pour ne pas lui faire perdre de temps, l'agence immobilière lui a proposé une série de visites sur un ordinateur. C'est un appartement très clair. Il est au 2e étage, qui est l'étage noble. Donc, une très grande hauteur de plafond. On doit avoir un peu plus de 4,20 m. Donc, là, nous sommes dans la suite parentale. Donc, la chambre principale. Vous êtes convaincue ? Ça nous plaît. L'avenue Henri Martin, l'une des plus chères de Paris. Les amateurs de Monopoly connaissent. L'immeuble est un hôtel particulier. Tatiana préfère ne pas utiliser l'ascenseur. L'escalier doit faire de l'effet sur ses futurs invités. Voilà, princesse. Donc, vous voyez que ça correspond parfaitement à la vidéo que vous avez vue sur le site. Avec, donc, la galerie d'entrée. A gauche, la réception, bien sûr, que nous allons voir. Et à droite, la salle à manger. C'est la télévite. Là, la salle à manger. Cette fois, l'appartement fait 450 mètres carrés. Il est à vendre 4,5 millions d'euros. Mais les propriétaires n'ont pas trouvé d'acquéreur. Ils le louent meublé. C'est une résidence d'ambassadeur avant. Vous recevez facilement 200 personnes. Voilà. Vous allez voir une petite perle de l'appartement. Le bar. Aris Bar. Directement chez vous. Super. En fait, ce pied-à-terre n'est pas seulement destiné à abriter les amours de la princesse et de son fiancé. L'entreprise relève plus du domaine des affaires. Et il y a une sorte d'échange de bons procédés entre elle et lui. C'est la responsabilité d'une femme d'organiser les réceptions, les dîners. Parce que comme lui, il est dans la finance, je connais beaucoup de monde. Alors c'est comme ça que ça se passe dans les affaires. Vous allez voir comme c'est joli. Les toilettes à viter. Regardez, avec un aquarium. Super. Comme sol. Un aquarium qui, pour l'instant, est transformé en jardin miniature. Et combien ça coûte, cet appartement ? Alors c'est un appartement à la location qui se loue 20 000 euros par mois. En sachant bien sûr que c'est un appartement qui reste meublé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous arrivez simplement avec vos affaires personnelles. Cet appartement, maintenant, à l'abri est justifié. Là, vous vous sentez chez vous, là. J'ai l'impression. J'en suis ravie. Je pense que c'est oui. Saint-Barthélemy dans les petites Antilles. Saint-Barth, si l'on veut faire brancher. 6 km sur 4, à une quarantaine de minutes de la Guadeloupe. Son aéroport sur lequel les charters ne peuvent pas atterrir. Et ses plages de sable fin. La capitale, c'est Gustavia. Et les bateaux les plus spectaculaires s'agglutinent le long du quai. Il suffit à leurs occupants de traverser la chaussée pour faire leur course. Tout est à portée de main. Toutes sortes d'objets qui ne sont pas franchement de première nécessité. Il est d'ailleurs complètement incongru de voir cette accumulation de boutiques de marques luxueuses dans une ville qui ne doit pas atteindre les 1000 habitants. Sur l'île, dès que le terrain devient à peu près plat, les villas poussent dans les cocotiers. Pour ceux qui n'ont pas trouvé de lit à terre, il reste la mer. A cette époque de l'année, les places manquent. Car il est de très bon ton de venir passer ici la soirée du Nouvel An. C'est dans ce catamaran de 20 mètres que la princesse Tatiana a trouvé une cabine à son arrivée sur l'île parce que son fiancé n'était pas encore là. Le bateau appartient à un Français, Philippe Kamm, héritier d'une chaîne de supermarché. Et quoi encore ? Vous avez des pulls ? Vous avez des manteaux ? Comme la plupart de ceux qui viennent ici, on ne peut pas vraiment dire qu'il est en vacances car même s'il aime bien se moquer de ceux qui travaillent à Paris, il est venu pour rencontrer du monde, peut-être pour faire des affaires. Il compte sur l'entre-genre de la princesse. Je mets les gens en contact. Comme je connais beaucoup de monde et je travaille aussi dans l'immobilier, s'il y a quelqu'un qui veut acheter une propriété quelque part, on me téléphone, je mets en contact. Parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas faire la décès. La soirée du Nouvel An se sera dans deux jours. Normalement, le fiancé de Tatiana ne devrait plus tarder. Pour qu'elle lui pardonne cette attente, elle a décidé qu'il devra lui faire un cadeau. Elle sait aussi que c'est dans les boutiques du port qu'elle risque de rencontrer des têtes qu'elle connaît. Bonjour, comment vas-tu ? Cette autre blonde est une ancienne Miss Amérique. Tu es magnifique dans cette robe. Comme d'habitude, je vous ferai les meilleurs prix. Je suis sûre d'avoir toujours les meilleurs prix ici, à Saint-Barthes. Et on peut acheter de très belles choses et en plus des taxis. Hors taxe peut-être, mais la parure et les boucles d'oreilles sur lesquelles le marchand propose son meilleur prix et qui valent 200 000 euros. Un peu cher pour quelques heures de retard. Là, il est superbe sur vous. Parfait, magnifique. Je l'adore. Les boucles, l'apparure. Merci. Les diamants sont toujours nos meilleurs amis. Quelques boutiques plus loin, le bijoutier possède un autre magasin où l'on vient de l'appeler parce qu'une bonne cliente est à la recherche d'une bague fantaisie dans les 10 000 euros. La tortue, la tortue aussi. Elle est où, la tortue, elle est ? Bonjour, Régine. Comment allez-vous ? Pas coiffée. On allait acheter du fromage. On était partis pour aller au supermarché. On l'a fait ça. Le fromage va être complètement fondu. Puis on s'est arrêté là. Il est évident qu'avec les températures des Antilles, un gros caillou fera plus d'usage qu'un fromage. Ça, c'est la bague que Régine était en train de regarder avant. Il faut que je trouve le fiancé qui va me payer celle-là de bague, l'autre me la paye. C'est facile pour vous, c'est facile. Il reste à peine 30 heures avant le début des soirées qui vont fêter la nouvelle année. Les petits avions se succèdent toutes les 10 minutes. Les propriétaires qui avaient envoyé leur bateau et leur équipage pour ne pas avoir à supporter de trop longues heures de mer arrivent maintenant. Leurs invités également. La princesse Tatiana a appris qu'un nouveau restaurant ouvre ce soir. Elle a convaincu son hôte de s'y rendre. Tatiana, nous attendons pour vous. Qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 non. Comme depuis quelques jours, la princesse nous parle de ses amis de la jet set sans nous présenter qui que ce soit, elle est un peu gênée. Alors, elle nous montre des photos qu'elle amène toujours avec elle. La princesse espère encore que certains de ses amis de Palm Beach vont arriver à Saint-Barth demain en même temps que son fiancé. La fête ce soir a lieu en plein air, car le restaurant est installé sur une plage. Pour s'y rendre, il n'y a que le Zodiac, mais Tatiana partait sans son téléphone portable. Non, 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 il y a mon fiancé qui devait m'appeler, alors c'est très important. Et hier, quand je parlais au téléphone, il m'a dit, mais ma chérie, tu peux m'appeler avant que tu vas dormir ? Et je lui dis, chérie, je crois que c'est mieux que c'est toi qui m'appeler avant d'aller dormir, parce que moi, je vais dormir très, très tard. Il dit à vous et ça m'inquiète. L'hiver aux Antilles, il est 19 heures et il fait nuit noire. La plupart de ceux qui viennent d'arriver pour le nouvel an se sont fait inviter. Tatiana retrouve des tas de connaissances. L'une de celles-ci vient de lui annoncer que la chanteuse Maria Carré fait partie des invités. Tatiana est toute contente. Maria Carré est une de ses amies de Palm Beach. Elle souhaite nous la présenter. Ce restaurant a une particularité. Des grands lits à baldaquins peuvent être utilisés pour se poser quelques instants. Maria Carré se trouve dans l'un d'eux. Mais un garde du corps repousse notre caméra. Lorsqu'elle revient vers nous, Tatiana est désolée. Son amie, la chanteuse, n'a pas envie de nous recevoir. Venise en hiver, les touristes sont rares. La ville appartient à quelques privilégiés. Dans un de ces vieux palais, un jeune homme vit un rêve depuis deux ans. Son oncle, riche et célèbre, l'a installé ici afin de lui offrir le confort nécessaire à la perfection de sa passion, le piano. Il est également ingénieur. Il s'appelle Rodrigo. Pour Rodrigo, le conte de fées a commencé il y a six ans, lorsque Pierre Cardin, à la recherche d'un successeur, a découvert qu'il avait un neveu jeune et doué. Peut-être qu'il y a une intuition que je peux lui aider, peut-être dans son travail en Italie. Alors peut-être que je commence, avec moi, à suivre un peu ses affaires là-bas. Et c'est une façon pour vivre, pour gagner de l'argent, bien sûr. Mais en même temps, j'ai l'émotion d'arriver là-bas. Là-bas, c'est l'Italie au travail, le monde des affaires. Et l'émotion dont parle Rodrigo, c'est sans doute l'appréhension de quitter Venise. Ce monde hors du temps, pour entrer dans celui où Pierre Cardin veut qu'il aille pour en faire l'héritier de son empire. Sur le Vaporetto, des touristes qui ont entendu notre conversation insistent pour avoir un souvenir de leur rencontre avec l'un des noms les plus célèbres de la planète. Des touristes pour qui une telle aventure est certainement mirobolante, mais aussi semée d'embûches. Je ne le connais pas très bien pour porter un nugement, mais je lui souhaite beaucoup de courage. L'héritage de Pierre Cardin était un héritage très lourd à porter. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est un grand monsieur qui a marqué quand même le XXe siècle par l'expansion de la culture vers les pays de l'Est, par exemple. L'Empire Cardin, c'est plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Florence. La ville accueille chaque année le rendez-vous le plus important de la mode masculine, le piti ou homo. Et cette année, le salon a un invité d'honneur, Pierre Cardin. Le couturier d'origine italienne, il a été honoré sur toute la planète, mais pas dans le pays où il est né. L'hommage que Florence va lui rendre dans quelques jours sera l'un des moments les plus forts de sa vie. Au-delà de l'émotion, Pierre Cardin sait que ce salon, ce sont surtout des enjeux économiques. C'est parce qu'il en a toujours eu conscience qu'il a constitué cet empire. 800 usines qui fabriquent dans 80 pays 900 objets pour sa marque. 18 restaurants Maxime autour de la planète. C'est à son jeune neveu que Pierre Cardin a confié la mise en place de son stand pour le salon. Un test pour mettre à l'épreuve ses capacités. Le salon ouvre dans quelques minutes. Le coeur bat un peu plus vite. Pour cacher son stress, Rodrigo arrange une moquette qui ne tombe pas très bien. Le salon ouvre. Rodrigo n'a pas le temps de rester. Il part à l'autre bout de Florence préparer la soirée que son oncle va offrir à la ville qui l'honore. Pierre Cardin et certains de ses collaborateurs arrivent quelques minutes plus tard. Le stand, tel qu'il le découvre, ne semble pas le satisfaire. Il cache son irritation et reste discret devant la caméra, mais fait remarquer à l'un de ses collaborateurs que cette exposition ressemble plus à une rétrospective qu'à une manifestation destinée à convaincre des professionnels. Il décide qu'il faut tout refaire. Monsieur Cardin n'est pas satisfait du stand, il faut tout refaire d'ici une heure. Est-ce que vous êtes prêts ? Pourquoi pas ? Voilà, voilà la réponse. Normalement c'est Pierre Cardin qui avait pensé à cet espace ? Non, c'est Rodrigo qui avait pensé le projet. Et alors ? Et alors je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord, je ne saurais pas vous le dire. Comment on peut imaginer qu'un jour il ait un remplaçant ? On ne peut pas imaginer. Moi personnellement, je ne peux pas imaginer qu'il ait un remplaçant comme monsieur Cardin avec les mêmes qualités. Ce n'est pas possible, il est unique. Rodrigo n'aurait pas tout à fait compris l'aspect commercial du salon. A moins que l'on ne l'ait pas vraiment aidé à comprendre. En tous les cas, il vient de prendre un mauvais point. Le premier jour de la manifestation, le stand Pierre Cardin est fermé. C'est donc à l'autre bout de la ville, au palais Corsini, l'un des plus somptueux de Florence, que se prépare la soirée que Pierre Cardin offre aux Florentins. C'est à Rodrigo qu'il en a confié l'organisation avec, entre autres, un défilé qui sera une rétrospective de ses créations. Il est 15h, le défilé aura lieu à 21h. Dans 6h, 500 invités prestigieux, tous ceux qui comptent à Florence et ceux qui font le monde de la mode en Italie seront là. Il ne peut pas y avoir le moindre raté. Tous ces modèles vont raconter tout à l'heure 50 ans de création de Pierre Cardin. Cette femme est en quelque sorte son bras droit. C'est Mme Gaspard, son assistante, sa mémoire. Là, nous sommes en train d'accessoiriser chaque modèle, lui retrouver son chapeau, son... Donc, voilà, par exemple, ce blouson, son manche, se porte avec ce petit casque et ce pantalon de vieux. L'arrivée de Rodrigo dans la famille Cardin a été bien vécue par Mme Gaspard. Si M. Cardin l'a nommé, c'est qu'il est tout à fait capable d'être le successeur de Pierre Cardin. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui ? On va peut-être le futur, le futur et... On parle, hein ? Son travail, la mode. J'ai compris une chose. Un peu, comment dire, autour, on a dit... On n'a pas bien m'aider à clarifier, ça c'est la vérité. Et ça aussi. Et... On a mis les bâtons dans les roues. C'est normal. Je... 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 Je m'attends ça. Il me faut apprendre des choses. Moi, j'ai 32 ans, je n'ai pas 50 ans. 32 ans et pas énormément de temps pour montrer à son oncle qu'il peut se glisser dans la peau d'un patron, qu'il saura se faire accepter par les collaborateurs importants et que cette succession ne mettra pas en péril l'édifice. Des collaborateurs qui, jusqu'à présent, étaient aux ordres. Yushi. Voilà, il y a également un autre jeune homme qui est avec moi, qui lui s'occupe également de la partie du Japon, qui est un créateur lui-même, et qui travaille avec moi depuis combien d'années maintenant ? Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. C'est Serge Atieli, j'ai Richard, Serge Atieli, venez tous les deux, là. J'ai deux suivants qui vont... Quand je ne serai plus là, ils travaillent depuis je ne sais combien d'années avec moi. Atieli et puis Richard également. Ils sont deux jeunes gens qui sont là depuis... 28 ans. Et vous... 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez de Rodrigo ? Vous pensez qu'il a l'étoffe pour suivre derrière un tel personnage ? Je pense que c'est génétique, c'est les gènes. Vous êtes méchants avec vos questions. Est-ce que ça crée pas un peu des tensions ou des jalousies de voir Rodrigo dans votre univers ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'il est 13e vie. D'ailleurs, vous pouvez le voir, chacun s'est trouvé que c'est un caractère assez exceptionnel et c'est pas du tout parce que c'est mon dieu, parce que j'en ai d'autres. Non, mais on peut être jaloux et se dire, ah ben oui, son nom que c'est Pierre Cardin, alors vous comprenez... Et qui voulez-vous que je sois d'autre ? C'est tout à fait logique que dans ma famille, ce soit un neveu qui puisse éventuellement succéder dans cet empire qui est tout même très important. Vous pensez à ça ? Eh bien, il faudrait bien quelqu'un qui prenne les démarches, qui soit capable de gérer ça et diriger ça. J'ai la sagesse de savoir que tout de même, un jour, eh bien voilà, la vie, on naît et on meurt, c'est tout, voilà, j'ai pas de complécations. Vous pensez à la mort en ce moment ? Je n'y pense pas, mais puisque vous me posez la question de Rodrigo, je vous en parle. 20h50. Dans le palais Corsini, le défilé va bientôt commencer. On vient d'alerter Rodrigo, il y aurait des problèmes à l'entrée. Dans les coulisses, une vingtaine de mannequins s'agitent dans tous les sens. Madame Gaspard reste calme, elle a l'habitude de cette fébrilité avant les grands défilés. Elle, elle a des chaussures, c'est parfait. Elle, elle est parfaite. Tous les mannequins qui sont habillés, je voudrais que chaque mannequin... Le défilé doit commencer dans quelques minutes. Le maître Cardin ne supporte pas le manque de ponctualité. A l'entrée du palais, c'est l'embouteillage. Il y a plus de monde que prévu et pourtant, cela fait l'affaire de Rodrigo. Il y avait 500 réservés, mais moi, je faisais... Je savais que les petits millimètres sur la carte, je pouvais jouer pour être sûr d'avoir 200 places en plus. Heureusement, Rodrigo avait prévu les 200 sièges supplémentaires. A 21h pile, Rodrigo, le chef d'orchestre, lance le défilé. La fête peut commencer. Le défilé doit durer une heure. Dès les premières minutes, Rodrigo se tranquillise, la machine est en marche. Il va pouvoir s'occuper de la suite. Car il a préparé une surprise pour son oncle. Dans une autre partie du palais, il a organisé un grand dîner pour tous les invités. Heureusement, il avait prévu l'arge. Il peut assurer les 200 couverts supplémentaires. Il a vu même très grand, porcelaine d'époque et argenterie. Du côté du défilé, le rythme s'accélère. Les mannequins ont du mal à suivre et à se changer dans les temps. Et malgré l'organisation et le sang-froid de Madame Gaspard, certaines ont du mal à mettre le pied sur les accessoires qui correspondent à leurs vêtements. Tu as des chaussures, je choise certaines choses. Regarde, certaines choses. Capote, capote. Dans les coulisses, soudain, le personnel est intrigué. Le défilé vient de s'interrompre. Le podium est vide. L'oncle Cardin s'impatiente. Heureusement, la panique ne dure que quelques instants. Les mannequins repartent. Pierre Cardin, rassuré, entre-temps, a quitté le public. Il a rejoint l'équipe des coulisses. Interdiction d'aller plus loin, car il est en train de revêtir sa plus belle création, son costume d'académicien français, académicien des arts et des lettres. Rodrigo l'aident à ajuster son nœud papillon, car l'oncle va faire à son tour une entrée en scène. Pour cacher son émotion, il donne quelques conseils aux mannequins qui portent la robe de mariée et qui, normalement, devrait clore le défilé. Il den effects est de la récoltère. Non seulement il don, mais pas l'album. Non seulement il don. 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 Non seulement la vie de mariée et qui, normalement, devrait clore le défilé. Il dos. Un dos. Le défilé. Non et le défilé. Ce soir, l'Italie, le pays où il est né il y a plus de 80 ans, consacre Pierre Cardin comme l'un des plus grands créateurs du 20e siècle. Et c'est la première fois qu'il fait publiquement état de Rodrigo dans le cercle de ses proches collaborateurs. Dans le cadre de ce moment, je voudrais vous présenter Rodrigo qui est non-deux, qui a participé énormément à cet événement, car sans lui, peut-être, cette soirée n'aurait pas eu. Comme tout le monde, Rodrigo comprend, la bévue du salon est oubliée. Le succès de la soirée a conforté Pierre Cardin dans sa bienveillance, mais il reste prudent et garde la tête froide. Lorsqu'avant le lever du jour, il repart pour Venise, Rodrigo sait qu'il va bientôt être mis à nouveau à l'épreuve. Son oncle lui a dit qu'il lui ferait parvenir un message. Naples, le 15 mars 2003. C'est aujourd'hui que le prétendant au trône d'Italie va revenir par la ville d'où il était parti pour un exil de 57 ans. Tout ce que l'Italie, compte de partisan de la royauté, a fait le déplacement pour accueillir Victor Emmanuel de Savoie et sa famille. Vous voyez ça, c'est le drapeau de l'Italie, il est historique, c'est le drapeau de l'Italie de la royauté. C'est le drapeau historique de l'Italie unifiée. Pas une télévision italienne ne veut rater l'image de leur arrivée. Victor Emmanuel est avec sa femme Marina et leur fils Emmanuel Philibert. Mais la cohue est telle, dans ce hall d'arrivée de l'aéroport, qu'un partisan du roi succombe à la chaleur, à moins que ce soit à l'émotion. Au même moment, un trublion apostrophe la famille. La police, qui a pour ordre d'éviter tout incident, intervient et embarque le perturbateur dans cette voiture. Du coup, les autorités décident d'abréger et donnent l'ordre aux voitures de la famille de Savoie de quitter l'aéroport. Toutes les radios d'Italie suivent en direct la progression de la famille royale dans la ville. Mais Naples n'est pas en Suisse et les Napolitains ne sont pas des Genevois. Certains avaient cru que le maire de la ville recevrait la famille royale, sauf que le maire avait fait savoir qu'il avait d'autres choses à faire. D'ailleurs, d'autres Napolitains avaient également d'autres choses à faire. Cela manifestait pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis, il y avait aussi les Républicains et d'autres opposants venus rappeler avec le salut fasciste que le grand-père avait fait appel à Mussolini. D'ailleurs, ce sont surtout ces incidents que les caméras des télévisions italiennes ont pu filmer. C'est au Vésuvio, le grand hôtel de la ville, que les Savoies vont passer leur première nuit sur le sol italien. Bravo, bravo, bravo. Ça va Emmanuel ? Oui, bien. Quelle émotion, c'est magnifique. Il n'y avait pas d'appréhension un petit peu en arrivant ? Il n'y a pas d'appréhension, non. Je crois qu'il faut y aller. C'est évidemment qu'il y a des manifestations, évidemment qu'il y a des choses. Mais chaque fois qu'il y a une fenêtre ouverte médiatique, on voit toujours les mêmes devant. Est-ce que c'est une émotion nouvelle que tu as ressentie ? C'est une magnifique émotion. Voir le peuple, en plus, dans la rue, quand tu vas dans la... Tu vas en voiture... Qu'est-ce que ça ? Et tu... Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'une vingtaine de manifestants sont bien décidés à ne pas laisser les Savoies dormir en paix. Le lendemain matin, les manifestants ne sont plus devant l'hôtel. Et la pluie qui tombe sur Naples n'a pas fait fuir les paparazzis, ni les caméras. Ni d'ailleurs une grosse poignée de curieux qui attendent sagement derrière des barrières. Nous, on veut la monarchie ici. On veut que le roi revienne en Italie et vite. Emmanuel ou Victor ? Emmanuel, bien sûr. Parce qu'il est beau et jeune. J'ai toujours eu envie de le voir en vrai. Ce matin, la famille royale fait une conférence de presse. Parce que j'ai eu beaucoup de peine à m'endormir et j'ai très beaucoup de choses dans la tête. Je suis en train de revoir ma journée. Rares sont les médias qui n'ont pas envoyé un journaliste. La présence de tous ces manifestants, ça ne vous a pas fait peur de revenir en Italie ? Si j'avais eu peur, je ne serais pas venu. Avec une petite phrase, le prince de Venise vient de séduire une bonne partie des représentants de la presse. Certains découvrent qu'il est peut-être plus qu'un mondain. Le dimanche, la ville de Naples sommeille. Quelques Napolitains se sont réveillés pour aller au stade. Parmi les supporters de l'équipe de Naples, un nouveau, le prince Emmanuel Philibert. La nouvelle se propage dans les gradins. La télévision qui transmet le match en direct ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe sur le terrain. Les photographes prennent le risque de rater la photo de la rencontre. Par moment, il n'y a que le prince et ses voisins qui s'intéressent aux joueurs. Au centre de Naples, quelques fourgons de la police stationnent à une centaine de mètres d'une pizzeria très célèbre. C'est dans celle-ci qu'a été inventée la pizza Margherita en 1889. Margherita, le nom de l'arrière-grand-mère du prince Emmanuel. Personne n'est capable de dire le nombre de milliers de pizzas de la sorte qui ont été cuites dans ce four. N'empêche qu'à voir le sourire de l'actuel patron. L'affaire a dû être florissante. Ce patron a fait dire que ce soir, son restaurant serait complet. Pourtant, il y a foule à l'entrée. Il faut dire que Victor Emmanuel de Savoie vient goûter la recette qui a rendu sa grand-mère immortelle. A deux pas derrière, Emmanuel Philibert semble nous dire que finalement, ces Italiens sont bien bruyants. Le Genevois va devoir s'adapter. À l'intérieur du restaurant, le patron a réussi à préserver une certaine quiétude. Il n'y a qu'une seule table occupée dans un salon. Mais tous les serveurs veulent voir. Il y a aussi les gardes du corps. Et puis un photographe, un seul cette fois, est notre caméra. À la table, 14 convives. 12 d'entre eux sont des napolitains. Ils connaissent la musique et les paroles. Manifestement, Victor Emmanuel de Savoie et son fils regrettent de ne pas les avoir apprises. Il y a certainement une leçon à méditer pour les organisateurs de dîners mondains qui rêvent de faire revenir Emmanuel Philibert de Savoie dans les soirées Jet Set. Peut-être devraient-ils mettre à leur répertoire de fin de repas quelques chansons napolitaines. Le 31 décembre à Saint-Barthes. Nous sommes en fin de matinée. Le catamaran qui héberge Tatiana s'est mis en route pour Gustavia, le port. Les fêtes du nouvel an vont commencer dans une douzaine d'heures. Il devient urgent pour la princesse de trouver celle dont elle sera l'invité. C'est des amis de New York, Michael. Mais leur bateau ne semble pas suffisamment beau ou gros. Elle devrait trouver mieux. Son fiancé n'est toujours pas arrivé. Tatiana est un peu triste. À Gustavia, les prémices de la fête ne sont pas vraiment perceptibles. Les rues sont vides. D'autres bateaux qui étaient au large reviennent dans le port, mais l'ambiance est morose. L'imminence de la guerre et l'effondrement des marchés financiers n'incitent pas les riches américains à des débordements de gaieté. À l'évidence, beaucoup des propriétaires qui ont envoyé leur bateau ne sont même pas venus. Tatiana a beau arpenter le quai, elle ne rencontre personne qu'elle connaisse. Vous avez vu le yacht des Gordon ? Oui. Je le cherche dans le port. Oui, ils vont revenir d'ici 5-10 minutes à peu près. Je cherche mes amis de Saint-Barthes. Ah, great. Je suis de Saint-Barthes. Eh, je suis de Saint-Barthes aussi. Oh non, désolé. Je veux dire mes amis de Palm Beach. Mais je suis de Palm Beach aussi. Ah, vraiment ? Je vous promets, je fais la saison à Palm Beach et à Saint-Barthes aussi. Puisqu'elle ne rencontre pas de têtes connues, autant faire connaissance avec de nouvelles têtes. Eh, je suis de New York, moi. New York, j'ai vécu 5 ans entre New York et Palm Beach. Ah, super. Quand je vivais à New York, j'y restais jusqu'à l'automne. Et après, je partais vers le sud en Floride. Pourquoi ? Vous êtes une jet-setteuse ? Comme vous, je suis jet-set. Venez nous rejoindre. Nous allons voyager ensemble. Allez, venez, montez. Nous allons prendre un avion ensemble. Choisissez la destination qui vous plaît. Seulement, la jet-set n'est pas venue. Il y a bien quelques-uns des plus beaux bateaux de la Terre, mais ils sont désespérément vides. La princesse reprend espoir avec l'arrivée de l'Ultima 3. Son propriétaire était un grand ami du temps où elle vivait à Palm Beach. Enfin, c'était un grand ami de son ancien mari. Je connais les propriétaires parce qu'on joue ensemble au tennis. Tatiana décide de se renseigner pour rencontrer le propriétaire du yacht. Bonjour. 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 Je suis de Palm Beach. Je suis la princesse Tatiana. Je voulais savoir si c'était bien le lieu d'un ami. Monsieur Tellman, il est à bord ? Je ne peux rien vous dire. Décidément, les choses ne se présentent pas sous un bonjour. D'autant que le fiancé ne donne plus de nouvelles. La princesse ne peut que se consoler avec ses rêves et les promesses que son prétendant lui a faites. Il m'a dit qu'il va l'acheter un bateau et il va l'appeler l'aide de Tatiana. Parce que lui, il n'aime pas du tout les bateaux. Alors, s'il va l'acheter une, c'est sûr qu'il va l'acheter grande. Comme celui-là ? Je ne sais pas, celui-là, il est très bien. J'aime beaucoup les gros bâtons. Évidemment, parce que c'est très simple. Finalement, le fiancé a téléphoné. Il a annoncé qu'il ne pouvait pas prendre l'avion et que des affaires le retenaient, qu'il ne pourrait pas venir la retrouver. A quelques heures de la fête, Lady Tatiana se retrouve fort démunie, d'autant que le fiancé devait lui apporter des robes et des bijoux. Elle décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Son hôte est propriétaire d'une maison de couture. Il a quelques modèles sur son bateau. Seulement, la robe n'est pas tout à fait au goût de la princesse. Elle tente de convaincre ses amis qu'avec du fil et une aiguille, ils pourraient apporter quelques modifications qui donneraient une autre allure au modèle. La robe, elle est absolument splendide. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu trop longue. Il faut des pinces pour la tenir. Il y a une mercerie à côté, à Lorient. Je ne sais pas si ça va être bien aussi sur la côté. Il est un tout petit peu grand. Parce que je ne peux pas sortir comme ça. Parce que nous sommes sur une île. Si c'est à Palin Beach, il n'y a pas de problème. Il est un peu plus de 6 heures. Normalement, les soirées devraient commencer dans 3 heures. Mais Tatiana a réussi à convaincre son logeur de la compagnie dans une des boutiques du port. Elle trouve tout de suite des arguments pour inciter les vendeuses à l'aider. Elle connaît le propriétaire des boutiques. En quelques minutes, tout le magasin est à son service. Seulement, les retoucheuses sont déjà parties. Et personne ne sait où trouver fil et aiguille. C'est la patronne de la boutique qui imagine une solution. Accrocher des broches pour raccourcir la robe. C'est la beauté qui s'attraînera. Alors, vous voulez que j'aille avec vous voir chez Cinepads ? On va trouver. La robe est trop longue. Et depuis, là, cette heure-ci, 4 fois, 3 fois. Est-ce que vous avez un clip juste, en fait, pour quel ? Pour la remonter un peu. Pour la remonter un petit peu. Donc, les... Sur les dos, c'est ça. On a déjà une broche. Bon, donc, on peut... Déjà, ça et ça, il n'y a pas besoin de les coudre. Donc, éventuellement, on peut en coudre une. Mais il faudrait, je pense, essayer la robe. 5 minutes plus tard, le raccourcissement de la robe est devenu la grande affaire de la bijouterie et de la boutique de vêtements. Tout le monde s'y met. Non, non, mais c'est juste une aiguille... Oui, une aiguille et du fil. Non, c'est ça, à fixer directement sur la robe, je pense. D'accord. Bon, essayez la robe. Et là, tout de suite, essayez. Voilà, et ça, il peut le coudre. Voilà, voilà, ça, ça peut être comme ça. Voilà, une, trois. Et là, voilà. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Monsieur Philippe. C'est la meilleure solution. Monsieur Philippe. Et le voilà. On a trouvé la solution. Voilà. Et la solution, voilà. Maintenant, la chasseure, s'il vous plaît. Bien entendu, Tatiana a oublié sa carte de crédit. Et c'est donc son cavalier qui va régler l'addition. Dans la foulée, il doit lui offrir des chaussures, puisqu'elle n'a rien qui aille avec la robe. Total pour les deux broches et les deux chaussures, 1000 euros. Il n'est pas encore 7 heures et les habitants de Gustavia se rassemblent sur le quai où chaque année, ils dansent la big in sous les yeux des propriétaires des bateaux. Mais cette année, les Antillais n'ont pas franchement l'humeur festive. Les bateaux sont vides. Seul le Golden Cell semble avoir prévu quelque chose. Le Golden Cell est le bateau de Carlo Peralta, un milliardaire mexicain. Tatiana n'a jamais rencontré Carlo Peralta. Mais elle sait fort bien improviser dans ce genre de circonstances. Il faut d'abord repérer des invités et leur emboîter le pas. Ensuite, saluées d'un sourire, les deux hommes chargés de filtrer les entrées. Une fois dans la place, il faut ne pas se départir de son sourire. Dans sa nouvelle robe de soirée, ses souliers de cendrillon, la princesse fait son entrée. Mais sur un bateau, les plus belles chaussures du monde terminent à la remise. A partir de là, vous êtes évidemment devenu une invitée de marque. Une invitée digne en tous les cas d'être présentée au maître des lieux. Tout le jeu consiste alors à porter un grand intérêt à sa famille. Olivia, la fille aînée du milliardaire. Il faut bien entendu s'en faire une alliée, se trouver des amis communs. Tatiana connaît Ivanka Trump, la fille d'Ivana Trump, cette blonde tchèque qui avait épousé le milliardaire américain Donald Trump. Une sorte d'exemple pour les blondes venues de l'Est. Ensuite, il faut surtout ne pas oublier de bien enregistrer les numéros de téléphone de toute la famille. Alors, on peut se laisser aller à la fête. A minuit, il est impératif de se rapprocher de ses nouveaux amis formidables. Pour une nouvelle photo qui ne manquera pas de trouver sa place dans l'album de souvenirs de la princesse. Ensuite, il faut penser à récupérer ce cliché pour pouvoir un jour présenter au milieu de la collection de photos des amis ce très cher Carlo Peralta et sa famille. Depuis un mois, Rodrigo a repris sa vie au rythme de Venise. L'hiver, le palais où son oncle Pierre Cardin l'a installé semble vide. Quelques privilégiés auront accès à ces pièces. Casanova y a vécu 6 mois, du temps où les Vénitiens équipaient leur palais de sortie discrète. C'est très... Mon oncle aussi adore ces choses-là, cette porte. Vous voyez ? C'est un peu 007. Vous voyez ? Et là, ça mène où, alors ? Ah, c'est chez moi. C'est au rez-de-canal que Rodrigo a son appartement. Rodrigo est toujours célibataire. Il vit seul, ou presque. Mes chats, là, vous voyez ? Depuis son retour de Florence, il n'a toujours pas de nouvelles de son oncle. Alors, il consulte sa boîte à lettres sur Internet tous les jours. Le bal de Paris. Je suis invité. Il y a la confirmation de mon invitation que j'ai déjà reçu. Regardez. Voilà. C'est le bal de Paris avec la princesse Rixa von Nordenburg. Voilà. Invitation personnelle. Oui, vite. Pour moi, c'est une ouverture au monde aristocrate français. L'invitation lui est parvenue après la soirée de Florence, au cours de laquelle Pierre Cardin l'avait présenté publiquement. Lorsqu'il est à Paris, Rodrigo s'installe dans un appartement de la résidence Maxims. Regarde quelle égance. Il n'a jamais dansé la valse. Il n'avait sans doute pas imaginé qu'un jour, il lui faudrait s'y mettre. Alors, tu es toujours droit, tu as vu ? Et quand il tourne, il tourne la tête. Tu vois ? Il tourne la tête vers... C'est très élégant. C'est presque bloqué, là, non ? C'est presque bloqué. Il tient la main comme ça, après... Alors, à quelques heures de l'ouverture du bal, plutôt que de chercher un professeur, il a décidé de se débrouiller tout seul. Pour cela, il a loué le film Le Guépard. Ce soir, sa cavalière sera une duchesse, l'une des plus célèbres familles allemandes. Rixa von Oldenburg lui a demandé d'ouvrir le bal avec elle. Ah oui, j'attends, j'attends Rixa. Inconnu, il y a un peu plus d'un mois, Rodrigo avance à grande enjambée. Dans un des grands palaces parisiens, en cette fin d'après-midi, les préparatifs du bal de Paris sont loin d'être achevés. Michel Soyer est l'organisateur de cette manifestation qui doit réunir ce soir 500 convives. En fait, nous, on travaille comme au théâtre. Le rideau est à 20 heures, moins le quart. Et là, il nous reste encore 2 heures. Donc, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on soit à l'heure. Voilà, elle est toujours un petit peu en retard. Elle, c'est Rixa. Rixa von Oldenburg s'accompagne. Toujours un peu en retard. Il arrive à 18h30, Toto, là, à Roche. Ah ben, on rentre par le bout, oui. Ah ben, on fait le tour du couloir parce qu'on a des grognards qui sont en garde. Entre eux, l'atmosphère est un peu tendue. La fièvre des préparatifs. Mais surtout, Michel Soyer n'a pas apprécié d'apprendre que sa fiancée n'ouvrirait pas le bal avec lui cette année. les choses qui sont là-bas. On va faire comme eux, OK ? Alors, il entre comme ça, au milieu. Rixa et Rodrigo ne se connaissaient pas. Mais rapidement, Rodrigo, l'apprenti valseur, prend les choses scientifiquement en main. Mais pas vraiment comme ça, mais mieux comme ça. Et moi, comme ça. Alors, on commence lentement. La duchesse von Oldenburg, et surtout son maître 82, semblent tout à fait heureux d'avoir rencontré le maître 90 du séduisant italien. Les invitations pour le bal précisent que la soirée commence à 19h45. Il est 20h30. Eriksa, l'organisatrice, devrait être là pour accueillir les invités. Elle a amené sa robe de soirée, mais elle a oublié ses bijoux. Rodrigo a obtenu par téléphone de faire ouvrir une boutique de son oncle pour tenter de trouver une parure pour sa cavalière. Il repart avec une vingtaine de colliers. Mais en bijouterie, Cardin fait de la fantaisie. Pas de haute joaillerie. J'aurais voulu faire honneur à M. Cardin pour de ses bijoux. Malheureusement, ça ne marche pas avec la robe. C'est trop imposant. Ça ne marche pas. Ça, c'est grand-père, là. C'est pas mal en plus. Il faut courir, maintenant. Il faut courir, car il est 21h. Les invités doivent tous être arrivés. Mais l'Eurothèse n'est toujours pas là pour accueillir les derniers et pour que la soirée puisse commencer. La sonnerie du portable de Rixa. Elle sait que ses Michel Soyer sont fiancés. Elle ne le laissera pas parler. Il est impatient. On est dans la voiture. Oui, on est dans la voiture et on est là dans 3 minutes, normalement. Oui, oui. OK, très bien. Tout de suite. Je l'ai engolée, là. Très bien, c'est pas bien. Je l'ai engolée, parce que j'ai quand même... A l'évidence, Rixa cherche à détourner la conversation. Oui, oui, c'est là. Le bal a lieu dans un grand hôtel à côté de la place Vendôme. Et cette année, l'Empire est le thème de la soirée. La fanfare de grognard chargée d'accueillir les invités a terminé de jouer son dernier air lorsque Rixa et Rodrigo font leur apparition. Les 500 invités ont déjà tous pris place à leur table. Michel Soyer, qui en est à sa 500e poignée de main, découvre enfin celui dont le tout pari commence à murmurer le nom, Rodrigo Basilicati. En arrivant à sa table, Rixa s'aperçoit que Rodrigo n'a pas été placé à côté d'elle, malgré sa demande. Elle rectifie sur le champ le plan de table. Michel Soyer, seul, en grand professionnel, orchestre l'un des plus grands balles de l'aristocratie européenne. Il faut dire que dans un coin de la salle, il y a pas mal d'agitation. Sylvana Lorenz, la spécialiste des cancans de la Jet Set, réalise des interviews pour une chaîne de télécablé. Et ensuite, elle compte bien prolonger la soirée. Alors, je suis accompagnée de ma comtesse de fille. Je suis toujours titrée, moi. Quand je suis avec ma mère, c'est jamais Amandine, c'est la comtesse. C'est la comtesse Amandine Cornette de Saint-Cyr. Et où est votre place alors, ce soir ? On ne sait pas encore. Parce que c'est Michel Soyer qui va nous la donner. C'est la tête à la tête. Non, parce que nous, on n'a pas payé la place, alors on a les places qui nous sont données à la fin. Vous voulez dire que vous ne savez pas si vous allez pouvoir vous asseoir ? On ne sait pas si on va pouvoir s'asseoir et manger, parce que c'est très cher. Et en général, on adore être invité. Sauf moi, je suis invitée d'Office Mail, elle n'est jamais invitée là-dedans. Si, si, je suis invitée, mais justement, ça se fait en dernier. Seulement, avant que des places puissent leur être données, il faut que tous les invités payants occupent la leur. Alors, Sylvana Lorenz approche de la première chaise vide et elle montre tout son savoir-faire. C'est bien, vous, je me dis que je voulais m'installer à votre table ce soir. Ah, alors je suis votre invitée. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et regardez, je suis assise près d'un jeune homme d'une beauté extraordinaire qui m'est offert avec le repas. Peut-être que je vais terminer la soirée avec lui. Qu'est-ce que vous en diriez ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'expérience. À défaut de jeunesse. Vous n'avez pas trouvé de place ? Si, 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 il y a plein de places. Alors, finalement, où est-ce que vous allez vous asseoir ? Elle va s'asseoir sur mes genoux. Ah, je ne vois pas. La fille n'a pas l'expérience de la maman. La comtesse, Amandine Cornette de Saint-Cyr, se retrouve sans place. Elle veut le signaler à Rixa. Mais celle-ci n'est pas d'humeur à gérer des problèmes d'attendance. On les réveille. Battez la Grenadière. Amandine Cornette de Saint-Cyr n'a pas trouvé de place. Alors, pour elle, une seule solution. C'est d'ailleurs le B.A.B. de l'art militaire, la retraite. Alors, est-ce que vous êtes contentes du déroulement de la soirée ? A la table d'honneur, Rixa von Oldenburg est fort bien entourée. Si à sa gauche, il y a Rodrigo Basilicati, celui que Paris découvre, et là, à sa droite, Pierre Cardin, celui qui a décidé d'introduire son neveu dans ce tout Paris. Rodrigo paraît décontracté. Mais il sait que 500 regards vont les pieds pendant toute la soirée. Il sait que parmi ces 500 perdieux, beaucoup seront très critiques et qu'une sera impitoyable. Le dessert fait une entrée pas franchement discrète. Tout le monde ne pense déjà plus qu'à la première valse qui devrait suivre le champagne. Depuis que le bal existe, c'est Rixa et Michel Soyer qui l'ouvrent chaque année. Cette fois, Rixa a clairement montré qu'elle voulait faire à Rodrigo l'honneur des premiers pas. Mais le fiancé de la belle comtesse ne l'entend pas ainsi. C'est sa voisine que Michel Soyer a entraînée dans cette première danse. Les pas de Rodrigo n'ont pas encore la légèreté des danseurs dont c'est pratiquement le métier. Mais les photographes n'en ont que faire. La photo qu'ils veulent tous avoir est celle d'une nouvelle arrivée. Mais la valse n'a qu'un temps. De nos jours, même dans la grande société, il est de bon ton de se déhancher. En fait, c'est très, très branché. Les gens s'emmerdent pas, c'est très jeune. Les vuchesses, les princesses, elles dansent comme les filles des banlieues. C'est vachement sympa. Lorsque la dernière valse a conclu le bal de Paris, Pierre Cardin avait sans doute été convaincu que Rodrigo Basilicati saurait se montrer digne de lui succéder. Mais pour Rodrigo, les épreuves sont loin d'être terminées. Paris. Huit mois plus tard, nous retrouvons Tatiana. Mais aujourd'hui, la princesse est boudeuse. Elle vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Mais que s'est-il passé dans la vie de la princesse, la plus optimiste de la jet set ? Depuis deux semaines, je suis en turbulence. Mais des turbulences, on peut savoir pourquoi ? Je ne sais pas si je trouve pas envie de parler. Je suis rompue avec mon fiancé il y a deux ans. Il y a deux semaines. Et là, aujourd'hui, il y a un jour, Patrick, je ne sais pas parler. Je te jure, je ne peux plus. Tous ces projets se sont envolés en même temps que son fameux fiancé milliardaire. La princesse est au bord de la déprime. Elle a pris rendez-vous aujourd'hui avec son amie Esther, installée à l'hôtel Bristol. Hello. Esther. How are you? Fine, and you? Très ravie de toi. Moi aussi. J'ai vraiment besoin de m'occuper de toi aujourd'hui. Esther est une voyante qui exerce ses dons en priorité pour les membres de la jet set internationale. Son nom et son numéro de téléphone figurent en bonne place dans les agendas des plus fortunés. Tu vas inspirer par le nez et tu vas expirer par la bouche. Devant toi va se présenter un chemin de lumière. Un chemin illuminé. Ensoleillé. Tu bats les cartes. Mais très vite, les bonnes vieilles formules reprennent le dessus. Comme Dieu. Le 2 et le 3. Alors le 2, c'est le chiffre que tu m'as donné tout à l'heure. D'accord ? Qui est le 11. Le 11, c'est un savoir contre un pouvoir. Ça veut dire la représentation de Dieu face à l'humanité. Ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui, c'est que tu te prépares à une nouvelle vie, à un renouveau intérieur. Mais plutôt qu'un renouveau intérieur, la princesse Tatiana préférerait un compte en banque bien garni. Sans fiancée, Tatiana ne peut plus faire face à ses dépenses. Depuis quelques jours, elle a dû quitter son superbe appartement. J'étais stressée parce qu'il y a 3 jours j'étais à peu près dans cet état. Vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé très rapidement. D'accord, parce que j'ai eu un appartement, un sublime appartement résident sur l'île Saint-Louis. C'est mon fiancé qui payait. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est venu, mais il dit qu'il ne peut pas. pour maintenir son train de vie, Tatiana se doit de faire des rencontres. C'est la saison des défilés. Elle a toutes ses chances d'y croiser quelques amis de la Jet Set. Aujourd'hui, le tout Paris s'est donné rendez-vous à l'école des Beaux-Arts pour découvrir la première collection de Katusha, l'ex-manquin fétiche d'Yves Saint-Laurent. La princesse est une amie de Katusha. A quelques secondes du défilé, Tatiana est une des rares personnes autorisées à entrer dans les coulisses. Bonjour, princesse. Elle arrive, elle est au maquillage. Elle est belle. Gorgeous. Comment allez-vous ? Je suis heureux. Oui, merci. C'est une amie j'adore, Tatiana. Et puis, c'est une fashionista. Elle adore la mode. Comment est-ce que tu la vois, la princesse Tatiana ? Comment t'en parlerais à ta meilleure amie ? Que ce serait une excellente cliente. Mais ces modèles, plutôt sensuels, Tatiana ne peut plus se les offrir. Aujourd'hui, elle doit se contenter de les regarder. du 3e rang. Cependant, une lueur d'espoir renaît lorsqu'elle aperçoit de l'autre côté du podium un célèbre acteur américain, Danny Glover, le complice de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Une connaissance de l'époque où elle vivait aux Etats-Unis. Tatiana attend la fin du défilé pour rejoindre celui sur lequel toute la presse a braqué ses caméras. en quelques secondes, elle se retrouve à ses côtés. voilà comment on réussit à se faire photographier aux côtés d'une star dans la presse People. Vous l'avez déjà rencontré. Vous l'avez déjà rencontré. Merci. Mais l'acteur ne l'a pas reconnu. Tatiana quitte les lieux sans même assister au cocktail VIP. Elle préfère s'échapper pour se rendre à un autre rendez-vous. Cette fois, dans le quartier des bijoutiers de luxe. C'est ici que les grands bijoutiers confient à monsieur De Chavanne leur plus beau diamant lorsqu'il lance une nouvelle gamme de bijoux. C'est super. Diamant bleu. Super. Diamant jaune. Fantastique. Merveilleux diamant rouge. Fantastique. Ah, c'est très bien. Dès son arrivée, on s'empresse de présenter à la princesse les dernières créations incrustées de diamants de toutes les couleurs. Ces bijoux sertis de diamants sont en fait de vulgaires boutons. C'est Patrick Mamou, un fabricant de jeans qui a eu l'idée de lancer une nouvelle mode dans la jet set, le Diamond Jeans. Les premiers prix less rêveurs. Un standard de jeans, ça vaut combien ? 3 000 et 5 000 euros. Avec le bouton ? Avec le bouton. Premier prix ? Premier prix. Et ça peut aller jusqu'où ? Ah bah ça peut aller comme on est en train de regarder là par rapport à des questions qui nous ont été posées, jusqu'à 300, 400, 500 000 euros, ça dépend de la pièce. Donc c'est ça, le Diamond Jeans. Tatiana n'est pas venue en qualité de cliente, mais pour répondre à une offre d'emploi. Les créateurs de ces jeans de luxe ont besoin d'elle pour entrer dans la jet set. Et Tatiana veut retrouver son indépendance financière. Si la mode est une des spécialités de Patrick Mamou, la jet set, par contre, constitue pour lui un monde à part, une autre planète. Il est persuadé que la princesse peut lui faire gagner beaucoup d'argent. Je pense que le fait qu'elle sort dans toutes les soirées, puisqu'elle est invitée un peu partout, qu'elle présente le produit, qu'elle en parle, je pense que ça peut être une excellente ambassadrice. Contrairement aux apparences, ce jean n'a pas été lacéré. C'est une création ornée de diamants. Mais pour Tatiana, ce n'est pas suffisant. Je vais avoir le bustier une veste, n'est-ce pas ? Le blouson va être compté ensuite. Oui. Parce que notre idée, c'était une blouson avec les boutons, avec tous les boutons en or et diamants. Parce que de temps en temps, dans les soirées, comme il y a beaucoup de monde, il y a un air-conditionnaire très, 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 très fort. Alors, il me faut quand même un blouson. L'argument de l'air-conditionné va coûter à nos deux créateurs 24 000 euros supplémentaires. Ce soir, la jeune aristocratie française et la Jet Set se sont donnés rendez-vous dans un grand restaurant parisien pour la nuit des tsars. Et Tatiana fait son entrée vêtue du fameux jean et du blouson orné de diamants. La princesse est la seule à oser une tenue en jean dans cette soirée déguisée où le ticket d'entrée se paye tout de même 1 000 euros par personne. Sylvana Lorenz, qui s'est fait une spécialité dégratigner la Jet Set, a toujours un mot gentil pour les nouvelles arrivées. Écoutez, c'est une soirée de plus que ce soir, non ? Pourquoi ? Écoutez, il n'y a que des filles de l'Est, elles sont magnifiques et elles ne cherchent que des mecs pognonnés. Comme prévu, les boutons de jean font sensation. C'est un bouton magnifique. Est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que ça va me plaire ? Ça me plait énormément. Et je peux moi-même choisir les diamants. Voilà, vous pouvez choisir les couleurs diamants. C'est ça le travail. Je suis là, les gens viennent. Et vous attendez que ça vienne vers vous. Et cela vient, je peux vous le dire. Ah oui. Depuis que je connais Tatiana, les gens viennent spontanément vers elle. Oui, ils sont très beaux. Ils sont en diamant. Et je pense qu'ils sont aussi chers que des robes autre couture. Ça vous plairait d'avoir un jean avec... Ah oui, oui. Oui ? Vous pensez que ça va marcher ? Ah moi, je pense, oui. C'est tellement beau. C'est pas un peu trop décontracté pour la jet-se ? Succès assuré pour la princesse. Elle est conviée à rejoindre la table d'honneur. Patrick Mamou est ravi du travail de sa nouvelle recrue. Il peut passer à la deuxième phase de son plan d'action, le défilé de Diamond Jeans. Patrick Mamou a tout prévu en guise de menu. Les convives découvrent dans leur assiette la liste des modèles avec les prix correspondants. Pour Tatiana, c'est l'apothéose. La princesse est conviée à monter sur scène. Elle est applaudie comme une créatrice de mode. Et la soirée n'est pas terminée. Cet homme, en costume cravate, est un grand bijoutier. Impressionné par la popularité de la princesse Tatiana, il va lui proposer du travail. On va travailler ensemble. Elle a représenté la maison Carlina. Elle a porté très souvent ses bijoux parce qu'elle est portée bien. donc c'est une collaboration à durée année terminée. Ça peut rapporter beaucoup d'argent pour la princesse de faire ce travail énormément. Vraiment, sincèrement. Énormément. Parce qu'elle est portée vraiment très bien. Tatiana, alors que vous aviez quelques soucis financiers il y a quelques jours, aujourd'hui, les choses s'arrangent ? Moi, je n'ai pas de soucis. Plus de soucis ce soir ? Non, mais... Plus de soucis. Elle a reconquis sa place dans la Jet Set. Elle est la vie parce qu'elle s'adapte à toute situation. Des gens aspirent en permanence à ne vivre qu'une minute de sa vie. Elle est capable de tout. Elle prend tous les risques. Elle n'a peur de rien. Au même moment, à 6000 kilomètres de là, Moscou. Nous retrouvons Pierre Cardin et toujours à ses côtés, son neveu, Rodrigo. Ils ont rendez-vous ce soir près de la Place Rouge au Théâtre Mayakovski. L'arrivée de Pierre Cardin est toujours un événement en Russie. On l'accueille comme une star. Rodrigo, un peu à l'écart, apprend en observant son oncle. On vient d'arriver il y a deux heures. Vous êtes en train de travailler là ? Ah oui, depuis un an je suis en stage avec mon oncle. Mais ce soir, Pierre Cardin est venu de Paris avec sa troupe de théâtre. Il va offrir un cadeau aux moscovites, une comédie musicale sur la vie du peintre Dali. Un pari audacieux. Depuis les derniers attentats terroristes, les moscovites évitent les salles de spectacle. Mais ce soir, le théâtre fait sale comble. n'est pas sans émotions que je suis devant vous ce soir. Je vous remercie et partenariat. Pendant ce temps, Rodrigo a été appelé dans les coulisses. On lui a signalé que la costumière de la troupe est tombée malade. Le spectacle risque d'être compromis. Un coup dur pour son oncle qui a invité ce soir tout un parterre de personnalités de la politique et de la culture en Russie. Alors Rodrigo va jouer le costumier au pied levé. Première responsabilité, coller la célèbre moustache de Dali. Le spectacle peut alors commencer. Mais dans les coulisses, Rodrigo est chargé d'une autre mission délicate. un accessoire qu'il doit gonfler en moins d'une minute pour le prochain tableau. Le génie. Dans la salle, personne ne se doute de rien. Dans les coulisses, Rodrigo redouble d'efforts. D'abord en avoir du génie, puis le laisser déposer. Guider les premières pousses. Il lui reste à peine quelques secondes. Le tableau suivant se met en place. Rodrigo est-il prêt ? Mission accomplie. Bonjour ! Le 400e spectacle de Pierre Cardin est ovationné. Un succès important qui permet aux grands couturiers d'entretenir son image dans le cœur des Russes. Le lendemain. Il est à peine 7 heures dans le hall de l'hôtel Métropole. Rodrigo s'élevé tôt. Comme chaque jour, il doit faire ses gammes. Et partout où il se déplace, Rodrigo trouve toujours un piano. C'est autorisé, Rodrigo ? Non, les personnes me dérangent. Je demandais il y a une heure, comme ça. Ils m'ont dit non, c'est impossible, deuxième étage, comme ça. Mais là, personne, c'est une demi-heure que personne me dérange. Peut-être que ça plaît. Mais du coup, Rodrigo est en retard. Car son programme est chargé. Son oncle lui a confié une mission importante. Visiter la place au centre de Moscou où va se tenir prochainement le grand rassemblement des 900 représentants de la licence Cardin dans le monde. Pour faciliter sa communication avec les Russes, Rodrigo est escorté par Alexandra, une des correspondantes de son oncle en Russie. A première vue, l'entrée ne paye pas de mine. Mais à l'intérieur, le décor est pharaonique. La plus grande place couverte du monde, 13 000 m2 de marbre et de verre dans une architecture à l'italienne parfaitement restaurée. Rodrigo reste bouche, mais... il y a 3 ans. Avant, c'était une énorme place marchande. Ouverte. C'est donc ici que Rodrigo organisera un spectacle en l'honneur des invités. Un cadeau inespéré, mais une nouvelle épreuve pour Rodrigo, qui sera non seulement le metteur en scène, mais aussi la vedette de ce spectacle qui se jouera à guichet fermé. de 5 000 à 10 000 personnes par jour. Et ça va durer 5 jours. Vous pouvez imaginer ce que ça va faire. C'est le minimum qu'on prévoit. Et maintenant, on va voir l'amphithéâtre. C'est déjà fait. Là, on va faire. C'est formidable. C'est déjà fait. Pendant la foire, là-bas, on ira faire un spectacle sur l'histoire de chez Maxime Santan, de l'histoire de ville parisienne. Et tu vas voir un rôle ? Et bien sûr, là, à la place, je fais le décor. Je vais préparer la mise en scène. Et au piano, j'ai décidé de jouer. Et mon oncle m'a accordé ça. C'est la première fois que je travaille et en même temps, je joue à l'intérieur. Moi, je descends. Je vais voir. Ingénieur architecte de formation, Rodrigo se met immédiatement au travail. J'ouvre la porte. Deux mètres quarante. Ça fait un, deux, trois, Le compas dans l'œil, il imagine déjà le spectacle. Deux. En poursuite là, en poursuite là. Ça, c'est beaucoup de distance, ça prend beaucoup de distance, mais ça va devenir parfait. Très loin, au-dessus de toutes les têtes. C'est formidable. Il lui reste trois mois pour réussir et prouver qu'il est à la fois un artiste, mais aussi. un homme d'affaires. Mais le temps presse. Rodrigo a un deuxième rendez-vous. Retour à l'hôtel où une femme importante l'attend. Galina. C'est la présidente du premier groupe de cosmétiques russe. Elle aimerait que ses crèmes de soins pour hommes portent le nom de Pierre Cardin. Elle a déjà fait la demande auprès du couturier, sans réponse. Mais à Moscou, on ne perd pas de temps. Elle repart à l'attaque en essayant de convaincre son neveu. Galina, maintenant, elle travaille à la base du centre de la microbiologie appliquée, qui était le plus connu dans tout texte du RSS. Les particules de nos crèmes sont environ de 10 à 500 fois plus petites que les cellules de l'hypéderme. Je vois en Rodrigo l'héritier de l'Empire Cardin. Et pour moi, c'est essentiel de le rencontrer. Le nom de Cardin est celui d'un grand couturier. Pour moi, c'est l'assurance de réussir mes affaires. Il va falloir combattre ton oncle maintenant. Je pense qu'il a déjà convaincu, mais moi, j'irai à lui parler ce soir, au-dessus du monde cette histoire. Mais Rodrigo n'aura pas besoin d'attendre jusqu'au soir. Pierre Cardin fait une apparition surprise. Alors Rodrigo, comme promis, entre en action. Il vante la qualité des produits de Galina. Elles sont 5 fois plus petites que les cellules de la peau. Oui, oui, oui. Elles sont très bonnes. Elles sont très absorbantes. Elles ont une qualité... Elles absorbent très vite. Elles ne sont pas graisseuses. En moins de 10 minutes, l'affaire est conclue. Galina pourra vendre ses crèmes pour hommes sous la marque Pierre Cardin. Elle va signer la 901e licence du grand couturier. Une parbate et une petite pochette. Oh, bah écoutez, alors, enfin, je vais devenir riche. Pierre Cardin est de bonne humeur. Alors, Alexandra et Rodrigo en profitent pour bousculer son programme et l'entraîner à une heure de route du centre-ville. C'est ici, dans la banlieue de Moscou que la nouvelle économie russe prend toute sa démesure. Rodrigo veut absolument faire visiter à son oncle un nouveau type de grande surface, un supermarché du luxe dans lequel Pierre Cardin se doit d'avoir une enseigne. Le propriétaire, monsieur Arras, rêvait aussi de rencontrer un jour le grand couturier. Ouvrez ça. Pour le séduire, dès son arrivée, il lui offre un cadeau exceptionnel. C'est tellement éphémère. Attendez. Oh, c'est merveilleux. Et puis, vous le laissez partir. Oh, c'est merveilleux. Regardez, regardez, regardez. Le papillon s'envole dans les 64 000 mètres carrés réunissant les plus grandes marques de luxe du monde. Et si à l'extérieur, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 25 degrés, à l'intérieur, l'ambiance est tropicale. Regardez la lumière du fond là-bas. C'est gigantesque. C'est à peu près 200 mètres, là. Rodrigo est satisfait. Il a réussi à étonner son oncle. C'est un très, très beau magasin. C'est un exemple. La plus grande galerie du monde va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Le propriétaire veut faire un deuxième cadeau à M. Cardin. Après le papillon, il lui offre deux boutiques. C'est vous qui choisissez l'emplacement, l'endroit, etc. Voilà. Alors, si vous voulez bien, parce que vous voulez le faire au deuxième... Écoutez, moi, je ne... Je vous fais confiance pour le lieu, étant donné que je le connais comme ça, rapidement. Évidemment, les lieux les plus passagers sont pratiquement dans l'interium. Le nom de Pierre Cardin figurera donc dans ce temple du luxe. M. Arras, convaincu d'avance du succès de son opération, avait réservé tout le restaurant pour fêter l'événement. La journée se termine devant le Bolshoi. On est tout de même devant le Bolshoi. La première fois, c'était avec Mme Fulceva, qui était le ministre de la Culture à l'époque. Mais ça remonte à plus de 30 ans. Cette fois, c'est Pierre Cardin qui veut faire une surprise à son neveu. Il lui ouvre les portes du Bolshoi, un privilège exceptionnel. Le célèbre théâtre est sévèrement gardé, mais le nom de Cardin est un sésame qui ouvre toutes les portes. À son arrivée, le directeur artistique du Bolshoi propose à Rodrigo de le programmer pour un concert. Tu deviens maintenant pour finir la réalité et tu vas jouer au Bolshoi. Modeste, Rodrigo refuse poliment. Oui, on va voir ça. C'est extraordinaire qu'il ait la chance de pouvoir jouer au Bolshoi comme ça, seul. C'est quand même une chose remède pour la vie. Depuis son enfance, Rodrigo a toujours rêvé de jouer sur la scène du plus célèbre théâtre d'Europe. Hélas, aujourd'hui, on installe un nouveau décor et il n'y a pas de piano sur la scène. C'est la révélation, le grand salon, là-là. Ah, il y a un concert, là. Oui. Mais le Bolshoi abrite aussi une salle de concours de musique, la plus célèbre de Russie. Un concert doit débuter dans quelques minutes. Et la rumeur de la présence de Pierre Cardin et de son neveu a déjà fait le tour du théâtre. Les spectateurs venus assister au concert sont invités à libérer la salle pour que Rodrigo ait le plaisir de jouer quelques notes sur le piano. Le responsable de la salle a demandé de sortir à tout le monde. Il y a 300 personnes là pour 10 minutes. Et pourquoi il demande à 300 personnes pour jouer à l'intérieur ? Écoute, je suis honte maintenant. Il a demandé à tout le monde de sortir ? Oui, mais peut-être le pouvoir de nom de Cardin c'est un peu trop fort. En sortant, le public salue Pierre Cardin mais Rodrigo et son oncle sont gênés. C'est très dérangeant d'avoir fait ça. On peut aller vite parce que alors vas-y. C'est mieux de parler tout de suite. Rodrigo ne peut plus reculer. Ému et impressionné, il va offrir un concert devant. un seul et unique spectateur. Pierre Cardin. Pierre Cardin et Rodrigo quittent Moscou dans l'anonymat de la classe économique. En trois jours, le couturier a donné deux représentations, ouvert deux boutiques et signé une nouvelle licence. Stagiaire dans la maison Cardin n'est pas un métier de tout repos. Rome, 24 septembre. Depuis quelques jours dans la cité romaine, la presse du coeur se fait l'écho du moindre potin sur la future princesse d'Italie, l'actrice Clotilde Courreau. Les journaux italiens informent leurs lecteurs des moindres détails de la vie et de la carrière de la petite française. Tout y passe. Le dessin de sa robe de mariée et même le plan pour se rendre à son hôtel. Mais les lieux sont bien gardés. Le mariage le plus couru de l'année est placé sous haute surveillance. Le prince Emmanuel lui est installé dans un autre hôtel à quelques centaines de mètres de celui de sa fiancée. Là aussi, les gardes du corps de la famille royale, la sécurité du Vatican et du ministère de l'Intérieur font barrage. Impossible d'entrer en contact avec le prince Emmanuel. Il faut dire qu'au pays des paparazzi, tous les moyens sont bons pour tenter d'approcher la nouvelle coqueluche royale des Italiens. Il l'a écrit pour moi, Andrea Agresti, signé Philibert. C'est lui qui m'a envoyé cette invitation. Un canard. Merci, mon garçon. Si je ne peux pas assister au mariage avec ça, c'est à désespérer, non ? Alors, nous avons réussi à obtenir un rendez-vous en toute discrétion avec un des responsables du protocole qui accepte, sous couvert d'anonymat, de nous faire visiter la basilique Sainte-Marie des Anges où aura lieu le mariage princier. A l'intérieur, les caméras sont strictement interdites et les derniers visiteurs sont priés de rejoindre la sortie. C'est ici que le 24 octobre 1896, l'arrière-grand-père d'Emmanuel, le roi d'Italie, s'était marié avec Elena di Montenegro. Une plaque apposée discrètement à l'entrée de la sacristie, rappelle que cette basilique est un symbole pour l'aristocratie italienne qui attendait patiemment le retour de la famille royale depuis 59 ans. Maintenant, on va poser les grands chandeliers, dérouler les tapis, ranger les chaises, installer le carré VIP, la famille, les politiques. Excusez-moi, on m'appelle, il faut que j'aille travailler. pour que la cérémonie soit réussie, la basilique doit être complètement remplie. Mais elle est immense, plus de 1500 places et personne ne sait encore si la famille princière fera ça le comble. Mais où se cache le prince Emmanuel ? Toujours injoignable au téléphone, nous décidons de l'attendre devant son hôtel. Après 6 heures de patience, nous l'apercevons enfin à l'intérieur. merci pour ton invitation. Bonne chance, mon garçon, bonne chance et merci à toi. est-ce que je peux rentrer 5 minutes avec toi ? 5 minutes ? Quand est-ce que je peux te voir ? Je reviens dans une heure. Dans une heure, c'est sûr. Une heure plus tard, le prince n'est toujours pas là. En fait, il faudra attendre plus de 2 heures avant de le voir revenir. Est-ce qu'on peut te suivre, Emmanuel ? Oui, bien, bien. Viens, Mermat. L'oro ! Ici, on est ensemble. L'oro, l'oro, c'est. Voilà, merci. Il est 22 heures. Le prince nous accorde enfin 5 minutes. Vas-y, vas-y, sur lui. Allez. 5 minutes et pas une de plus. Où tu veux te mettre ? Où tu as envie d'être à l'aise ? Tu vas bien d'abord ? Je vais bien, oui. Je suis encore vivant. Allez, hop. Depuis ce matin, 11 heures du matin, j'étais entre ici, entre la basilique. Je suis allé voir des gens. Je suis allé voir m'occuper du dîner. Il y avait des choses à faire. Mais je crois que toute personne qui se marie, prince ou pas prince, la veille du mariage, il faut savoir qu'à un moment, il ne faut plus les emmerder. Et je sais bien que tu as besoin de cette interview ou de tout ça. C'est pour ça que gentiment, à 10 heures du soir, je la fais. C'est gentil. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir qu'avec du mariage, on a peut-être d'autres choses à penser. Ce qui rend nerveux Emmanuel, c'est le protocole, le choix des invités, leur placement et surtout, ne commettre aucun impair. Il y a par exemple les représentants des familles royales. Il y a la fille de la sœur du roi du Maroc qui doit être en première ligne. Il y a le prince Albert qui doit être en première ligne. Il y a Charles et Camilla de Bourbon qui doit être en première ligne. Il y a les représentants du gouvernement italien. Et puis voilà, après il y a la famille. Tu ne veux pas t'asseoir deux secondes ? Non, il faut que j'aille. Non, deux petites secondes. Il faut que j'aille. Qu'est-ce que tu dois faire ? Je dois aller, je dois monter, vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je dois faire les placements. Ma mère m'attend, tout le monde maintenant. Alors, dernière question. Tu es sûr ? Tu as pris ta décision ? Tu te sens solide, quoi ? Oui. Oui ? Bon, écoute, on ne va pas t'emmener plus longtemps. OK, ciao. Merci. Merci. On te suit juste deux secondes dans l'hôtel. Une journée pour cinq minutes d'interview. Mais pour le moment, impossible d'en obtenir davantage. Le lendemain, l'accès à la basilique est complètement bloqué. Le mariage doit avoir lieu dans une heure. La foule est au rendez-vous, mais les invités arrivent au compte-gouttes. La basilique est loin d'être remplie. On craint qu'une partie de la vieille aristocratie italienne refuse de s'associer à l'événement. Pourtant, le Vatican a donné sa bénédiction. Il a envoyé un cardinal à la retraite. Tout à coup, les journalistes se réveillent. Ils tiennent leur première photo. Pierre Cardin en habit d'académicien. Puis, c'est l'inévitable représentant de la jet-set, Massimo Gardia, qui lui emboîte le pas. Un des meilleurs amis de Clothilde, l'acteur belge Benoît Poulvand. C'est difficile pour une actrice de trouver quelqu'un qui va partager sa vie. Je trouve que c'est un exploit et je l'en félicite. Vous pensez que ça va être facile pour elle, la vie qu'elle risque de mener ici, sa carrière ? A votre avis ? Réussir une histoire d'amour, mon garçon, est bien plus difficile, quel que soit l'habit. Puis, c'est au tour de Johnny, le meilleur ami du prince, de faire son entrée. On aime pas Johnny ! Johnny, télévision bonne ! Emmanuel et moi, on s'aime bien, on aime bien ses clôtures formes. On aime beaucoup, on a beaucoup de frères quand même. Vous auriez pu avoir un fils comme vous ? J'aurais pu avoir un petit frère. Merci, il faut faire le mot petit frère. Oui, c'est quand même mieux, c'est plus sympa. Merci. Puis, c'est au tour du prince Albert de Monaco. C'est lui qui est à l'origine de ce mariage princier. Emmanuel avait rencontré Clotilde de Courreau il y a 3 ans au Val-de-la-Croix-Rouge à Monaco. À 17h, Emmanuel, comme le veut la tradition, arrive seul. Dès ses premiers pas à l'intérieur de la basilique, il devient officiellement pour l'aristocratie italienne un prince accompli. Soulagement pour Emmanuel, la basilique est pleine. Tous les invités ont fait le déplacement des 4 coins de l'Europe. Pourtant, Emmanuel est inquiet. Clotilde de la future princesse, celle que toute l'Italie va découvrir pour la 1re fois, est en retard. Le père d'Emmanuel le rassure d'un coup d'œil. Relégués à une centaine de mètres de la basilique, les Italiens patientent. Ils ne connaissent pas très bien la petite française. On ne la connaît pas beaucoup. On ne sait pas grand-chose sur elle. Je sais juste que c'est une actrice, mais pas plus. Et maintenant ? Est-ce qu'elle va continuer à être actrice ? Mais non, maintenant, je crois qu'elle n'aura plus besoin de faire l'actrice. Je pense même qu'elle n'aura plus besoin de travailler, selon moi. Non, eh bien moi, non, je trouve qu'elle n'est pas très belle. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Je la trouve charmante, jolie en tout cas. Elle me plaît à moi. Enfin, trois voitures blindées traversent les 50 mètres qui séparent l'hôtel de la basilique. La future princesse enceinte de six mois apparaît coiffée du diadème de la famille royale. La presse italienne la découvre au bras de son père. Clothilde, intimidée, réalise qu'elle va dire oui à Emmanuel devant toute l'Italie. qui se sont cari amici Emmanuel Filiberto et Clothilde, Pour la première fois depuis très longtemps, la famille de Clotilde est réunie, ses trois soeurs et ses parents divorcés. Je suis Emmanuelle Filiberto, je vous remercie, Clotilde, comme ma femme, et je promets être fédé pour toujours. Je, Clotilde, je vous remercie, Emmanuelle Filiberto, comme ma femme, et je promets être fédé pour toujours en la joie, en la douleur, en la santé et en la maladie. Et de l'amour et de l'honorer tous les jours de ma vie. Bravo. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada